L'Expresso, c'est la possibilité de réagir rapidement aux annonces de sortie. Alors, comme je vous ai présenté les bombardiers et vultures, voici la réponse de la République, le Naboo Fighter. Alors, je ne sais pas ce que vous avez retenu de l'épisode 1, mais moi, c'est le fameux Royal Fighter, disîné par Duke Change. Allez, je vais vous donner mes impressions sur la figurine, et puis ensuite, on verra les 5 des 6 profils disponibles, ainsi que 4 améliorations. C'est parti ! Allez, on commence avec la figurine. Donc, la difficulté du Naboo N1, elle était double. Déjà, il faut que les tiges de la queue et des ailes soient assez fines pour coller avec la réalité, mais pas trop pour ne pas casser. FFG maîtrise déjà bien le sujet, on l'a vu avec le X-Wing, donc contrat rempli sur ce coup-là. Ensuite, la partie chromée, qui ne doit pas faire trop plastique. Alors, il semble là que ce soit le cas, ça ressemble à du chrome vu d'ici. Mais bon, je ne me prononcerai pas tant que je n'aurai pas la figurine dans les mains, parce que Photoshop fait des miracles, il faut l'avouer. Et puis, je me suis déjà fait avoir pour d'autres pièces, donc je ne prends pas de risque. On notera quand même la présence de traces sur les sorties de réacteurs. Par contre, je n'arrive pas à statuer si la couleur est bleue ou noire, donc il faudra voir ça d'un petit peu plus près. Sinon, au niveau des nervures, on a quand même quelque chose d'assez souligné. Et puis, on notera le petit droïde en rouge, c'est plutôt sympa. Pour ce qui est de la roue, on remarquera que la seule partie qui stresse, c'est le retournement à 180 degrés. Sinon, il faut remarquer l'énorme vélocité et surtout la rapidité du vaisseau, puisqu'il va pouvoir pousser jusqu'à 5. C'est une force qui sera très utilisée dans les profils. Vous allez voir, plus vous vous déplacez vite, plus vous pourrez utiliser des améliorations de pilote. On va commencer avec Ricollier, surtout on va découvrir la base du N1 par la même occasion. Donc, 2 en attaque, 2 en défense, 3 en coque et 2 en bouclier, c'est fragile. Il faut être clair, mais bon, en même temps, les capacités du vaisseau sont ailleurs. En action, on va retrouver une concentration, un ciblage, un tonneau et un mouvement supplémentaire, ce qui offre un profil très complet avec, il faut noter, aucune action en rouge. Le Full Sortle sera présent sur toutes les versions. C'est assez intéressant, puisque après avoir effectué une manœuvre à vitesse 3 ou 5, vous pouvez effectuer une action d'évasion. C'est quand même très fidèle à l'agilité du vaisseau. Ric est sans doute le meilleur pilote de Naboo. Il pousse sa machine au maximum. Et je l'ai dit dans la présentation de la roue, la qualité première du Starfighter, c'est sa vitesse. Ainsi, tant que vous défendez ou que vous attaquez, si votre vitesse est supérieure à la cible, vous lancez un dé de plus. C'est vraiment sympa, parce que pour peu que vous commenciez la partie et que vous fondiez sur les cibles d'en face à vitesse 4 ou 5, il y a peu de chances que ceci ait une vitesse supérieure à la vôtre. Pour peu, en même temps que vous l'associez à casse-cou, vous pourrez bénéficier de votre capacité à virer à 90 degrés. Certes, ça passera en rouge, mais comme vous aurez initialement dévoilé une vitesse supérieure, vous allez bénéficier de ce dé supplémentaire. C'est plutôt malin. On va retrouver Anakin Skywalker, enfant, mais Anakin Skywalker quand même. Et évidemment, le jeune garçon va ajouter un jeton de force rechargeable au profil du Naboo Chips. Celui-ci lui permet d'effectuer un tonneau gratuit. Et comme celui-ci n'est pas une action, il peut effectuer un tonneau, se déplacer, puis ensuite refaire une autre action qui pourrait être un tonneau, comme vous pouvez le voir sur cette image. Si vous l'associez avec Passive Sensor, vous pourrez alors l'utiliser pour gagner un calculateur ou un ciblage. Avec Dine Elberger, elle, elle use beaucoup de la vélocité et de la maniabilité du vaisseau. Alors, lorsque vous attaquez ou que vous défendez, si votre vitesse est la même que votre cible, celle-ci ne peut pas modifier ses résultats. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est chaud quand même d'être à la même vitesse que la cible que l'on a en face de nous. Oui, c'est vrai, mais avec R2 A6, c'est beaucoup plus facile. Puisque celui-ci va vous permettre de changer votre vitesse pour une couleur identique, soit en l'augmentant, soit en le diminuant de 1. Et là, carrément, c'est beaucoup plus pratique pour s'aligner. Même si je n'en ai pas à souvenir, Padmé semble également être de la partie avec une capacité qui la protégera autant que ça lui facilitera la tâche en attaque. Ainsi, si un vaisseau ennemi est dans son arc frontal, que ce soit en attaque ou en défense, eh bien, celui-ci ne peut modifier qu'un seul résultat concentration. Donc, si vous associez Padmé au Plasma Torpedo, eh bien, c'est une certitude de faire sauter un bouclier et puis, eh bien, notamment aussi de toucher la cible. Mais par contre, elle est fragile et puis elle va surtout être la cible privilégiée, à mon avis, des séparatistes. Donc, il ne faudra pas hésiter à l'associer aux deux Naboo Handmaiden. En effet, c'est une carte de titre qui vous restreint à deux vaisseaux. Par contre, au début de la partie, ceux-ci vont associer Decohead à un vaisseau allié qui n'est pas un Handmaiden. Et ainsi, tant que ce vaisseau défend, si vous êtes dans l'arc de tir frontal des deux Handmaiden derrière vous, eh bien, ceux-ci peuvent dépenser un jeton d'évasion pour changer un de vos résultats en évasion. Une belle protection lorsqu'ils sont deux. Voilà le tour de raison des Naboo Fighters. J'y reviendrai dès leur sortie si FFG me les envoie. Je dois vous avouer que je les attends avec énormément d'impatience. Je pense que c'est un des vaisseaux qui a été le plus proxy de ce que j'ai vu dans l'univers de Star Wars. Donc, j'imagine que vous l'attendez vous aussi. Je voulais également vous remercier pour l'accueil que vous avez accordé à cette nouvelle formule qui me permet de mieux coller à l'actualité, qui est sans cesse en mouvement. Vous avez pu le remarquer. Allez, en attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour vous montrer le type d'en face et là, il faut vraiment avouer qu'avec le Naboo Fighters, ça va virbolter à tout va. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.